La cryoconservation, l'idée de conserver la biodiversité menacée dans la glace sous forme de gamètes ou d'embryons, est une approche de la protection du monde vivant qui présente un certain nombre d'avantages, comme la possibilité de stocker l'information génétique d'une grande diversité d'espèces dans un nombre limité de congélateurs. Mais cela soulève également de sérieux problèmes logistiques. Le premier d'entre eux, c'est évidemment, au juste, comment récupère-t-on les gamètes et comment crée-t-on des embryons ? Dans Jurassic Park, l'idée était de trouver des moustiques coincés dans de l'ambre et d'en extraire l'ADN de dinosaures à partir de s'en fossiliser. Dans la vraie vie, maintenant, on peut tâcher de faire un peu la même chose avec des mammouths relativement bien conservés dans un sol gelé, le permafrost de Sibérie par exemple. Mais pour ce qui est des gamètes, ovules, spermatozoïdes, c'est une autre façon de faire. Et même si vous voulez conserver des embryons, de toute façon, vous devez passer par une étape de récupération de gamètes. Alors, le problème se pose assez différemment selon qu'on parle de gamètes mâles, spermatozoïdes, ou de gamètes femelles, ovules. Récupérer du sperme d'un individu n'est pas nécessairement une étape difficile pour les animaux concernés, même s'il est vrai que nous ne pouvons pas faire d'interviews avec les cervidés ou les oiseaux considérés pour savoir à quel point c'est désagréable pour eux. Les méthodes diffèrent selon les espèces. Pour les bovins et les chevaux, par exemple, elles ont été perfectionnées depuis des générations. Il n'y a rien de bien sorcier. Je ne vais pas vous faire un dessin sur comment on récupère du sperme d'un cheval ou d'un taureau. Cela s'appelle la masturbation. Après, pour les espèces sauvages, il y a des techniques qui impliquent un peu plus de matériel. Par exemple, une sonde électrique placée dans le rectum d'un cervidé. Cela fait des merveilles pour récupérer le sperme. C'est un sujet sensible pour les partisans de la cause animale qui voit dans ces techniques, et c'est tout à fait entendable au demeurant, une forme de viol. J'ai assez souvent échangé avec des animalistes sur le sujet et il me semble que l'on peut résumer la situation de la sorte. Il existe une sorte de ligne de partage des os entre militants de la cause animale. Si l'on considère que l'intérêt de l'individu prévaut sur celui de l'espèce, alors, sans aucun doute, ces techniques de récupération de sperme ou d'ovules sont condamnables. Mais alors, si on pousse le raisonnement, il faudrait abolir tous les os puisque c'est de la captivité, y compris ceux qui sont fortement investis dans des programmes de conservation et qui offrent des enclos relativement grands. Je pense par exemple aux enclos de la Haute-Touche qui appartient au Muséum d'histoire naturelle. On me répond qu'il vaut mieux qu'une espèce disparaisse que de la voir derrière des barreaux. À titre personnel, à condition que les individus concernés soient maintenus dans les meilleures conditions possibles, des enclos grands, par exemple, pas de souffrance infligée inutile, je considère que l'intérêt de l'espèce prévaut sur celui de l'individu et qu'il est préférable de sacrifier la liberté de quelques individus et utiliser de temps à autre des techniques pas forcément agréables pour récupérer des gamètes tant que ça ne fait pas de dégâts si c'est nécessaire pour préserver une espèce. Chacun se positionne comme il le souhaite sur cette question. Dans la mesure où j'ai choisi à titre personnel la conservation de la biodiversité, j'ai choisi mon camp. Mais néanmoins, il n'y a pas que la question de la souffrance animale sur la question de la récupération des gamètes. Il y a évidemment également des questions plus techniques que toutes les espèces ne sont pas égales face à cet état.